Asvel-Rouane cet après-midi, et puis également un opalico de feu à 19h entre le Portel et Gravelin, pour un Gravelin qui est mal en point. Il a gardé, il va même sortir, Nambo de Colo qui a l'ouverture à 3 points, Nambo de Colo ! C'est lui qui va se décaler, on voyait, mais très loin DJ Cooper ! Et en force, on est en puissance, avec l'aide involontaire de Paris-Slee. La première qu'il prenie à compter à Paris-Slee, malade depuis le début de saison, et pour l'instant dominé par la chorale, par DJ Cooper, pour une nouvelle pas décisive. Je pense à pour DJ Cooper, je pense à sa dixième pas décisive qu'il vient de distribuer. Et alors que David Laïti, il est enfin au terme ! David Laïti... Un cours salomé ! David Laïti qui demande les ballons, qui veut les jouer, qui sent qu'il peut dominer Yannis Morin. Et voilà, encore le bon timing. Encore le relais de Morin. Jordan Tucker, qui cette fois-ci attaque le cercle. Et a cordé ! A cordé à Jordan Tucker sur cette faute de Paris-Slee. Scott, qui n'a pas réussi à enfoncer, qui retrouve son meneur. Raviyakov. David Laïti... Qui fait passer la sable devant ! Il va s'approcher, le flotteur n'est pas bon et Lausanne et l'Aubé. Partie en rebond. La contre-attaque dans les mains de Bouzidi. Brady... Il marque ! Quasiment dans ce match. Premier panier. Nando de Colo... Et la claquette de Youssef Aral, 62 partout ! Ça allait sortir de la zone rouge provisoirement en attendant le match du Portel face à Graveline et ça mettait grosse pression sur Graveline et le Portel. Mais ce quatrième carton, DJ Cooper, qui a fait le début de carton à chaque fois avant de sortir. Ou quoi pour Morin ? Le retour de DJ Cooper, pas décisif numéro 12. Colo, pauvre Timothée Loulou, la barre dans le coin. La même qu'avec Mike Scott tout à l'heure, cette fois-ci. Cooper, on sort pour Yannis Morin qui cette fois-ci prend pas son shoot de loin et préfère s'approcher. Il a raison, il était de rater, il sentait pas. DJ Cooper pour top ajuster en descente ce ballon. Sur Yannis Morin qui est passé, mais non, il n'est pas passé. Parce que le ballon était resté dans les mains de Colo, la contre-attaque avec Mike Scott. La passe des fignées de Timothée Luhau, Cabarro. Cooper. Dans le coin, c'est pour égaliser. On va rentrer dans les cinq dernières minutes avec peut-être cet écart à 76 par coup. à moins que, à moins que, d'ailleurs, Farisli, c'est la coupeur, Farisli qui emmène, pour lui mettre un contre incroyable, Zidi, qui trouve dessous, Lewis Sullivan qui était tout seul, et bien la contre-attaque était aussi en avance dans ce match, manier obligatoire pour la chorale, en ce derby, Jordan Tucker, qui marque, dans la poche des Villers-Banais, Docolo qui s'arrête, et qui marque évidemment, Nando Docolo, ne ratera pas, pas ici, pas à 5 mètres, pas dans une fin de match, Buzidi, avec Lewis Sullivan pour Yannis Morin, qui se retourne, qui marque aussi, avec Yannis Morin, il se retourne, il faut shooter vite, pour Jordan Tucker, un shoot impossible, un shoot raté, et Lasvel va s'imposer, oh, ça a été dur, très difficile pour cette Lasvel, quantifiée par Kerr pour la première fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.